Notamment avec le numéro 7, il s'agit de Jacques de Roswick, alors que tente de progresser Jaspe Impérial à l'extérieur. On a également toujours en bonne position Joom Derevant qui vient à côté corde avec Jaggers. Maintenant le numéro 13 qui refait du terrain tout à l'extérieur avec Franck Ouvry qui s'est porté en 6, 7ème position. On vient d'aborder le dernier tour de piste, toujours sous le commandement du numéro 4, Joyau de Riverie qui mène depuis le départ. Joyau de Riverie qui a toujours l'avantage avec Jaspe Impérial le numéro 3 qui est venu deuxième à l'extérieur. On a toujours en troisième position dans le sillage de l'animateur le numéro 7, Jacques de Roswick. Alors que les concurrents abordent les lignes opposées, on a d'autres concurrents qui tentent de quitter l'arrière-garde. C'est le cas notamment du 14 Gym du Palais qui fait un joli bout tout à l'extérieur et qui vient maintenant pratiquement en 4, 5ème position. Mais on a placé un violent démarrage avec le numéro 13 Jaggers avec Franck Ouvry. Franck Ouvry qui a réussi à se débarrasser pour l'instant du numéro 4, Joyau de Riverie qui rentre dans le rang et qui perd maintenant de nombreux rangs. Avec toujours Jaggers le numéro 13 qui a l'avantage et qui tente de filer au poteau alors que l'on a son compagnon d'écurie qui est revenu en bonne position. On a Joyau de Riverie qui vient également plutôt en 4, 5ème position et que l'on a toujours à l'extérieur en tentant de se rapprocher Gym du Palais. Avec un sprint qui va être relancé et c'est toujours Jaggers qui a l'avantage. Le numéro 13, c'est le numéro 13 Jaggers qui l'emporte. La 2ème place pour le numéro 14 Gym du Palais. La 3ème place pour le 10 Jack Bailey. On a semble-t-il passé le poteau au galop avec là ce Joel Fix qui devrait perdre la 4ème place. La 3ème place pour le 10 Jack Bailey. Le départ de la 7ème épreuve, c'est le prix Abeille Assurance à Lens. Une course qualificative à l'Open des Régions de 4 ans. Il s'élance pour 2650 mètres avec Joël Douchy, le numéro 5 qui a pris le meilleur départ. On est bien parti avec Joyau de Riverie. La 3ème place sont les retraits pour Joom Derevant. Le numéro 6 qui est également pris un bon départ. Pour l'instant, c'est le 9, Gianni Di Bruno qui ferme la marche. Alors que les concurrents sont dans le 1er tournoi. On se montre fautif avec le 5, Joël Douchy qui avait pris le meilleur départ. Et qui rétrograde sur une longue faute. Et qui laisse maintenant désormais seul en tête le numéro 4, Joyau de Riverie. Joyau de Riverie, le numéro 4 qui a pris d'ailleurs une confortable avance. Alors que l'on organise la chasse dans le peloton avec le 6, Joom Derevant. Avec le 2, Jivago du Châtelet qui occupe la 3ème place. La 4ème place en léger retrait. Venant plutôt pour le numéro 3, Jaspe Impérial qui s'est bien rapproché. Mais pour l'instant, ça se passe bien en tête. Pour le numéro 4, Joyau de Riverie. Joyau de Riverie, toujours très nettement détaché pour aborder le tournant. Alors que l'on a fait mouvement avec d'autres concurrents. Notamment le numéro 7, Jacques de Rosevic qui vient également intégrer le groupe de tête. On a toujours dans le groupe de chasse le numéro 6, Joom Derevant. Avec Thibaut Dromini qui se lance à la poursuite de l'animateur. Alors que l'on reconnaît ensuite plutôt côté corde le numéro 2, Jivago du Châtelet. Joyau de Riverie, le numéro 4 toujours détaché. Même si l'on revient maintenant progressivement dans son sillage. Notamment avec le numéro 7, il s'agit de Jacques de Rosevic. Alors que tente de progresser, Jaspe Impérial à l'extérieur. On a également toujours en bonne position. Joom Derevant qui vient côté corde avec Jaggers. Maintenant le numéro 13 qui refait du terrain tout à l'extérieur avec Franck Ouvry. Et qui s'est porté en 6, 7ème position. On vient d'aborder le dernier tour de piste. Toujours sous le commandement du numéro 4, Joyau de Riverie qui mène depuis le départ. Joyau de Riverie qui a toujours l'avantage. Avec Jaspe Impérial, le numéro 3 qui est venu 2ème à l'extérieur. On a toujours en 3ème position dans le sillage de l'animateur. Le numéro 7, Jacques de Rosevic. Alors que les concurrents abordent les lignes opposées. On a d'autres concurrents qui tentent de quitter l'arrière-garde. C'est le cas notamment du 14, Jim du Palais. Qui fait un joli bout tout à l'extérieur. Et qui vient maintenant pratiquement en 4, 5ème position. Mais on a placé un violent démarrage avec le numéro 13, Jaggers. Avec Franck Ouvry. Franck Ouvry qui a réussi à se débarrasser pour l'instant du numéro 4, Joyau de Riverie. Qui rentre dans le rang et qui perd maintenant de nombreux rangs. Avec toujours Jaggers, le numéro 13 qui a l'avantage. Et qui tente de filer au poteau. Alors que l'on a son compagnon d'écurie qui est revenu en bonne position. On a Joyal Fix qui vient également plutôt en 4, 5ème position. Et que l'on a toujours à l'extérieur en tentant de se rapprocher, Jim du Palais. Avec un sprint qui va être relancé. Et c'est toujours Jaggers qui a l'avantage. Le numéro 13, c'est le numéro 13, Jaggers qui l'emporte. La 2ème place pour le numéro 14, Jim du Palais. La 3ème place pour le 10, Jack Bailey. On a semble-t-il passé le poteau au galop avec l'as, Joel Fix qui devrait perdre la 4ème place.